Bonjour, c'est Igor Bogdanap. Non, c'est Grishka. Ah, c'est Dubaud. Bonsoir, c'est David Pujadas. Au sommaire de cet appel téléphonique, la concurrence des chaînes d'information en continu face aux journaux de 20h. Eh bien, sachez, cher Guillaume Dubois, que je ne vous tiens absolument pas pour responsable du déclin de mon journal. En effet, nous nous en chargeons très bien en interne et Sophia Aram va aller à elle seule une trentaine de chaînes d'infos, voire carrément un bouquet satellite. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonsoir. Bonjour Madame Julie, Monsieur Morandini, Monsieur Dubois, c'est Arnaud Montebourg. Pardonnez-moi de m'exprimer de la sorte, mais BFMTV est une machine à fabriquer du vide qui enchaîne les reportages sur du rien. J'en veux pour preuve que vous m'avez suivi à Florange, chez les Continental ou encore chez PSA. Et quels ont été mes résultats ? Florange, rien. Continental, le néant, PSA, moins que rien. Est-ce que ça vous a empêché d'en parler à longueur de journaux ? Non. Vous voyez bien, vous êtes le trou noir de l'information, je ne vous dis pas bravo, Monsieur Dubois. Ouais, c'est Jean-Luc Mélenchon, au téléphone. Ah, ça vous défrige, hein. Moi, BFMTV, j'aime pas. Ils m'ont tout piqué. Attends, ils ont mis Bourdin à l'antenne. Un type agressif, toujours énervé, qui laisse pas parler les autres à la télé. Désolé, mais c'est mon créneau. Monde de laquais, suiveurs, boutons de panure, scrébouillards, gras de papier. Vous êtes que des journalistes. Ah, vous me dégoûtez. Bonjour, c'est Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, future championne du monde au Brésil. Ouais. Non, je plaisante, bien sûr. Bon, alors, bon, BFMTV, j'aime bien, mais là, vous vous êtes fait un peu l'écho des propos de Jean-Michel Larquet, qui a dit que Dimitri Payet avait le QI d'une poule. Je trouve ça un peu exagéré. Non, moi, j'aurais dit le QI d'un oeuf. C'est vrai qu'entre l'oeuf et la poule, on hésite toujours. Non, je plaisante, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on a fait des études sur Franck Ribéry, et on a découvert que son ADN est quasiment semblable à celui d'un être humain. Ah bon ? Non, je plaisante, bien sûr. Il en est quand même assez éloigné. Bonne journée. Merci beaucoup. Marc-Antoine Lebré, en spectacle tous les vendredis, samedi à 19h au Théâtre Bourg à Paris.